Agnès Ledic, bonjour. Bonjour. C'est la fin du week-end, comment ça s'est passé depuis le début ? Chaque fois que je suis passée devant votre place, votre stand, il y avait un monde incroyable. Donc l'école Marien vous aime toujours autant. Mais oui, c'est un peu chez moi, donc voilà. Non, non, je suis très heureuse. Et nous allons parler aujourd'hui de votre nouveau livre, Dans le murmure des feuilles qui danse. C'est vraiment un texte, enfin, une œuvre poétique d'une part, mais aussi un titre que vous avez été chercher, qui est extrêmement poétique. Est-ce qu'il a, racontez-nous juste en deux mots son histoire. L'origine du titre. Il a une histoire qui se dévoile au fil du texte. Alors, une histoire qu'on comprend même dès le début, quand on comprend qui est ce petit Simon, qui était un petit bébé, que son grand frère emmenait en forêt, et qui, quand il le posait sous les arbres, il pouvait rester des heures à regarder les feuilles qui dansent. Et moi, c'est l'effet que ça a sur moi. C'est-à-dire, quand je vais me promener dans la forêt, ce qui arrive très régulièrement, il y a certaines essences d'arbres, en plus, où on entend le bruissement un peu plus que d'autres. Et je trouve que... Enfin, moi, je m'arrête, je regarde, et je trouve qu'il y a de la vie. Il y a quelque chose dans ce murmure des feuilles qui dansent. Et c'est cette poésie-là que j'avais envie de transmettre dans le titre, en termes du lien qu'on a avec la nature, et puis du lien entre l'arbre et l'enfant en particulier. Mais c'est un livre extrêmement émouvant, et on va en reparler, mais effectivement, c'est un livre où la nature a beaucoup d'importance, où les arbres sont apaisants, où on va chercher à l'extérieur, comme ça, dans ces forêts, tout ce qu'on ne trouve pas dans la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, les bains de forêt, le besoin de la nature. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs, mais très, très anciens. Quand j'étais vraiment toute petite, mes parents étaient instituteurs, mais ils faisaient du bois, parce qu'on se chauffait au bois. Et donc, ils faisaient du bois dans la forêt, ils avaient des concessions, et ils nous emmenaient, mes deux sœurs et moi, on emmenait nos schtroumpfs, et on allait jouer dans la nature. Donc, on était vraiment baignés par cette ambiance-là. Et je n'ai jamais pu m'en passer après. Et je trouve qu'on perd un petit peu le lien avec la nature, avec les arbres, alors qu'on a vraiment quelque chose à... Enfin, ils ont quelque chose à nous apporter. Et c'est même prouvé scientifiquement. Il y a des études qui montrent que ça fait baisser la tension artérielle, que ça apaise. Voilà, ça joue sur notre physiologie. Donc, j'avais vraiment envie de montrer ce lien important entre l'homme et la nature. Et donc, les personnages principaux, on va en parler les uns après les autres. Alors, effectivement, celui qui est le plus proche de la nature, c'est Thomas. C'est son métier, en fait, d'aller toucher le bois, d'aller dans la forêt. Et puis, sa relation, effectivement, avec Simon, son jeune frère, c'est une relation qui est liée aussi à cette nature-là. Et Simon et Thomas, c'est aussi un accidenté de la vie, comme souvent vous les mettez en valeur. Oui, et puis là, j'avais envie de mettre en avant le lien fraternel, en fait. Alors, ils sont demi-frères, mais il aime son petit frère, mais d'un amour infini. Et c'était un lien que je n'avais pas encore développé dans mes romans et qu'il m'a semblé intéressant d'aborder, parce qu'on n'en parle pas forcément souvent, mais il y a parfois un lien très fort comme ça. Et en fait, Thomas, il a 18 ans d'écart, donc il pourrait presque être son fils, son petit frère. Et donc, il se sent une responsabilité de l'accompagner. Et comment mieux l'accompagner dans ce moment difficile où le petit est hospitalisé que de lui ramener la forêt dans la chambre stérile par ses aventures que lui vit et qu'il va aller raconter à son petit frère. Et ça, c'était quelque chose que je voulais... J'ai cherché longtemps, parce que je voulais parler de la leucémie, puisque c'est quelque chose qui nous a touchés personnellement. Vous deviez tourner autour depuis bien longtemps. Depuis cinq romans, en fait. C'est au sixième que j'ai trouvé... Je voulais en parler, mais de façon le plus poétique possible. Et c'est la nature qui m'a permis de le faire. Parce qu'en fait, quand un enfant ou un adulte, quand on est hospitalisé en chambre stérile, on est du jour au lendemain coupé de la nature. On est entre quatre murs, avec du verre, du plastique. Il n'y a plus du tout d'éléments naturels, en plus, à cause des bactéries, etc. Et c'est quelque chose qui... Moi, je l'ai vu avec mon petit garçon. La première chose qu'il a dit en sortant de l'hôpital la première fois, après deux mois et demi de chambre stérile, c'était « Regarde le papillon sur la fleur ». Et on ne les voit plus, nous. Enfin, moi, si. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai réappris à voir ces belles choses, toutes simples, mais qui font partie de nous. Et il était émerveillé par la moindre petite chose que les gens ne regardent même plus. Et j'avais envie de transmettre ça aussi. Profiter de ces petites choses-là qu'on n'arrive à ne plus voir, alors que c'est ça qui fait du bien. Et c'est dommage d'en être privé pour se rendre compte de l'importance que ça a. Mais effectivement, ce petit garçon qui est toujours positif, joyeux, il y a une scène dont je me souviens particulièrement. Les médicaments qu'il prend, on lui enlève tous les goûts. Le palais a disparu. Et il va regarder des émissions sur la cuisine parce que c'est quelque chose qui est une autre manière de toucher ce qu'il aime. C'est très beau, c'est très fort. Ce personnage est extrêmement émouvant. C'est du vécu. Quand j'arrivais le matin et qu'il regardait ces émissions, il ne mangeait plus parce qu'il ne voulait pas manger stérile. Parce que la nourriture stérile, c'est quand même les frites stériles dans les bocaux, les pizzas. Ils essayaient de faire plein de choses pour que les enfants le mangent. Mais lui, il n'aimait pas, ce n'était pas bon. Donc il avait sa perf, ça lui suffisait. Mais par contre, il se nourrissait avec les yeux de choses qu'il aurait aimées manger. Et je trouvais ça incroyable. C'était presque de l'instinct de survie. Enfin, il avait trouvé une autre façon de se nourrir. Mais vous arrivez, et je comprends pourquoi, vous avez attendu longtemps pour écrire sur cette histoire. Et vous y parvenez, entre le sourire et les larmes évidemment, mais avec cette espèce de pudeur qui est très impressionnante. Mais on va parler d'autres personnages, s'il vous plaît. On va parler d'Annaëlle, parce que je la trouve. Elle aussi, c'est une accidentée. C'est drôle parce qu'à un moment, ils comparent leurs moignons. Et Annaëlle est un personnage magnifique. Merci. Qui est-elle alors, Annaëlle ? Annaëlle, c'est une jeune femme qui a eu un grave accident de voiture. Et donc, qui est handicapée. Et donc, elle a dû changer de vie. Elle a dû changer de trajectoire. Elle était partie pour faire des études de pharmacologie. Et donc, elle a dû tout arrêter du jour au lendemain. Et en fait, elle, elle est dans une situation où elle pense qu'il y avait un avant et un après, qu'elle ne pourra plus séduire un homme, qu'elle a un peu reconstruit son monde à elle, mais toute seule. Et donc, elle écrit des romans dans ses loisirs. Et elle va contacter le procureur de la République, parce qu'elle l'avait eu en cours de pharma, pour avoir des infos. Et en fait, lui, donc Hervé, le procureur, est dans une situation de vie où il s'ennuie, mais vraiment. Dans son couple, ça ne va pas trop. Dans son boulot, ce n'est pas très joyeux. Et donc, ce courrier d'Annaëlle, c'est une petite étincelle dans son quotidien. Et donc, il va répondre en essayant de mettre aussi une petite étincelle. et puis, ils vont entrer en contact l'un et l'autre à travers l'échange épistolaire. Et Annaëlle, elle va se rendre compte que si, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, et qu'elle a cet avenir possible, cette ouverture possible vers l'avenir. Alors, elle se cache, elle. Elle se cache derrière ses courriers. C'est bien pratique, parce qu'elle ne veut pas se dévoiler trop vite. Et puis, lui, il a tendance à la bousculer un petit peu. Mais j'ai essayé de faire durer au maximum cet échange épistolaire. Parce qu'il y a cette notion, je trouve, dans l'échange de lettres, d'attente. Le temps est vraiment important dans une rencontre. Et dans une rencontre où on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, l'attente est vraiment importante. Si ça va trop vite, ça brûle des étapes et ça gâche des choses. Mais c'est vrai que le fait que ce soit des lettres, donc, effectivement, qu'on envoie, qu'on attend, ce n'est pas du tout quelque chose de nostalgique, mais c'est nous rappeler que le temps est important et que parfois, il joue contre nous. Et par moments, il y a des échanges de textos, mais c'est beaucoup moins bien. C'est plein, c'est beaucoup plus plein. C'est beaucoup moins bien. Et ça donne bien l'importance, effectivement, de la lettre. Et puis, ça compte aussi pour l'écriture de ce livre, parce qu'il y a le côté romanesque habituel avec les descriptions, la vie. Et puis, ces lettres que vous donnez aussi à lire, eh bien, c'est aussi une rupture littéraire dans le livre. Oui, tout à fait. C'était des respirations, en fait. Parce que je ne voulais pas parler de Thomas et Simon uniquement de ça. J'avais envie de mettre... Comme pour redonner de l'oxygène régulièrement, parce qu'il y a des scènes qui sont... Voilà, ça a beau être poétique, c'est quand même difficile. Je parle de choses difficiles. Et donc, j'avais envie de croiser un petit peu les deux pour redonner une respiration. Et puis, les histoires se croisent aussi, à un moment donné. Oui, 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 oui. Mais tout ça est romanesque. Tout se croise. J'ai travaillé. Mais à ça, on en parlera du travail après. Mais j'aimerais que vous nous parliez de Jocelyne, parce que ça, c'est un personnage qui met du sourire, même si sa vie est épouvantable, et d'un ennui profond. C'est bien d'avoir un personnage antipathique dans un livre. Alors, Jocelyne, pour moi, c'est un personnage particulier, parce que j'avais envie de la rendre odieuse et attachante. Attachante dans le sens, finalement, comprendre pourquoi elle est comme ça, et avoir de l'empathie pour elle malgré tout. Elle est odieuse. Elle se mêle de choses qui ne la regardent pas. Elle est jalouse. Elle fait des mauvais coups. Mais on comprend au fil de l'histoire qu'elle a sa propre histoire qui explique ce tempérament. Et mon petit message en dessous, c'était de ne pas juger les gens, parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de leur arriver. On ne sait pas ce qui leur est arrivé dans leur enfance. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Donc, on ne sait pas sur quoi ils se sont construits et pourquoi ils en sont arrivés. Peut-être à un comportement désagréable avec les autres, avec la méchanceté. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus. Parfois, il faut se protéger de certaines personnes. Mais les juger, on est qui pour juger les autres ? Chacun vit sa propre histoire et souvent avec des difficultés. Vous fonctionnez, à mon avis, aussi par image. Vous nous le direz après. Vous me direz si j'ai tort ou pas. À un moment, Jocelyne est devant sa glace et la scène que vous décrivez est une scène très belle parce qu'elle a quelque chose de tellement réel et qui parle à toutes les femmes. Mais parlez-en vous. Alors, c'est justement une scène que j'ai beaucoup travaillée. Je me souviens m'être beaucoup attardée sur cette scène, l'avoir laissée reposer, y être revenue. Elle était vraiment importante pour moi parce qu'elle était un peu la fondation de ce qu'est Jocelyne, de pourquoi elle fonctionne comme ça, parce qu'elle ne s'aime pas. Et je pense qu'on est dans une société justement très jugeante et c'est difficile de s'en sortir avec ses complexes, avec sa propre image. Et j'avais envie de montrer dans cette scène à quel point on est capable soi-même de se faire du mal à soi alors qu'on devrait être la première personne à avoir de l'indulgence pour soi-même. Et donc là, j'ai vraiment travaillé sur cette auto-analyse et cette auto-critique très, très dure, en fait. Voilà, elle se fait du mal toute seule devant son miroir et quel dommage, quoi. Quel dommage. Mais c'est un livre qui parle beaucoup de ça, c'est-à-dire qui parle beaucoup de ce qu'est à l'apparence. C'est Thomas qui a ses mains, à qui il manque des doigts parce que la scie est allée un peu vite. Il y a Annaëlle parce qu'il lui manque, effectivement, cet accident de voiture l'a transformé. Et c'est ça un petit peu que vous voulez nous raconter, c'est que les apparences, il faut aller au-delà. Oui, mais c'est pour ça que je fais ce petit concours de moignons. La première fois où ils se rencontrent, je pense que je peux le dire, je ne révèle pas trop, mais Annaëlle et Thomas, ils font un concours de moignons. Bon, vous, vous en avez qu'un, mais moi, j'en ai plusieurs parce qu'il me manque plusieurs doigts. Oui, mais les vôtres, ils sont plus petits que le mien. Pour montrer qu'on peut passer au-delà de ça et qu'on peut presque en rire, parce que ça les fait rire tous les deux. Alors, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont tous les deux concernés. Quand c'est quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre fait ce genre de blague, ça peut peut-être mal passer. Mais en tout cas, je voulais montrer que, oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je pense que c'est valable pour toutes les épreuves de la vie. Il vaut mieux essayer de voir le bon côté des choses que le mauvais côté. Ça, c'est tout le cœur de votre travail, de vos livres. Et il y a aussi quelque chose qui est en relation très étroite avec ce que vous faites, c'est que Thomas raconte à Simon des histoires, des livres d'enfants, des histoires d'animaux. Et vous, vous écrivez aussi pour la jeunesse maintenant. Oui, j'ai écrit l'année dernière Le Petit Arbre qui voulait devenir un nuage. Et d'ailleurs, de ce livre-là, j'en ai tiré un album jeunesse. C'est-à-dire qu'on retrouve le personnage de La Petite-Fille qui raconte à hauteur de Petite-Fille l'histoire de Simon, son amoureux. Et il va sortir en janvier. Ça s'appelle Le Cimetière des Maudoux. Et c'est aussi Frédéric Pillot qui l'a illustré. Il l'a illustré magnifiquement. Il a fait un travail formidable qui met aussi beaucoup de poésie sur le sujet un peu difficile. Et ça me semble important aussi de parler aux enfants de ce qu'est la vie et de ce qu'est la vie dans tous ces éléments. Et la maladie, la mort, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais on met un gros couvercle dessus. C'est très, très tabou. Et du coup, ça rend difficile quand on y est confronté. ça rend vraiment difficile le fait de traverser les épreuves parce que tout d'un coup, on découvre que ça existe et on n'y est pas préparé. Et je pense qu'on peut vraiment s'y préparer. Est-ce qu'un livre comme celui-là avec, effectivement, La Disparition de Simon, était un livre particulièrement difficile à écrire ou vous êtes devenue une grande fille maintenant ? Alors, ce n'est pas une histoire de devenir une grande fille. C'est une histoire de travailler sur l'après, sur la reconstruction. Il a été moins difficile pour moi à écrire que juste avant Le Bonheur où je parlais d'un thème comme ça aussi et qui était beaucoup plus frais dans mon travail à moi de reconstruction. Mais je pense que ce qui aide aussi, c'est la transmission. C'est prendre les gens par la main pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer que la lumière, elle est possible à nouveau. Et souvent, d'ailleurs, les personnes, en particulier les parents endeuillés, se sentent le besoin de faire quelque chose, soit de créer une association. On a besoin de donner un sens, en fait, de redonner un sens à la vie. Et voilà, moi, ça passe par l'écriture et ça passe par l'envie de transmettre le possible. C'est un tunnel, on traverse le tunnel, mais il y a une ouverture au bout et on voit la lumière au bout. Alors, puisque c'est très court, une demi-heure, ça passe très vite, mais dites-nous un petit peu comment vous avez construit ce livre, comment vous travaillez l'écriture d'un texte comme celui-là ? Parce que, sans trop en dire, il y a des croisements, les personnages vont se retrouver, vont se quitter, ceux qu'on imagine se retrouver ensemble ne le seront pas forcément. Comment vous construisez avant d'écrire, ou pendant, je ne sais pas, comment vous faites ? Alors, c'est difficile à expliquer parce que je ne me l'explique pas moi-même. Donc, là, en l'occurrence, je l'ai fait en deux étapes. L'échange épistolaire, je l'avais écrit il y a 4 ans, 5 ans. J'avais fait vraiment cet échange de lettres et c'était uniquement un échange de lettres. Et puis, ça ne me convenait pas comme ça. Je l'ai écrit en un mois. C'était venu comme ça. J'avais vraiment joué à le faire. C'était resté dans un tiroir. Et puis, ce long cheminement de trouver comment aborder le thème de la maladie à travers la nature, etc., est arrivé entre-temps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne voulais pas ne parler que de ça. Donc, j'ai repris l'échange épistolaire et j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais croiser les deux. Après, comment expliquer ? C'est difficile parce que je... C'est comme une grosse marmite où ça mijote. Et puis, vous rajoutez des ingrédients. Et puis, vous goûtez de temps en temps. Et puis, il faut encore laisser mijoter. Ou alors, il faut corriger un petit peu en rajoutant des épices. Et je crois que c'est ça, l'écriture, en fait. Ça mijote très longtemps au fond de moi. Et puis, après, j'ai cette phase d'écriture où je le mets sur le papier. Et ça continue à mijoter après. Mais c'est difficile à expliquer le mécanisme précis parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, donc, qu'est-ce que vous arrivez à faire puisqu'il y a des chapitres différents pour les personnages ? C'est de trouver une voie pour chacun ou chacune. Et ça, c'est... Là, c'est peut-être dans la marmite. Mais est-ce que c'est d'instinct où vous trouvez tout de suite la voie d'Anaëlle, la voie de... Comment il s'appelle ? De Thomas. Ou surtout du procureur Hervé qui n'est pas si facile à trouver. Parce que ce garçon, il est quand même un peu emprunté, engoncé dans un tas de choses. Oui. Alors, je pense que j'ai une chance et plus ça va, plus je le revendique comme une chance et pas comme une faiblesse. C'est l'hypersensibilité. Et on est un certain nombre à être hypersensible dans la vie. Ce n'est pas facile parce qu'on se prend des camions régulièrement. On est comme des tortues sans carapace. Donc, on se prend tout vraiment de front. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on ressent les choses avec beaucoup plus d'acuité, en fait. Et je pense que j'ai cette chance-là de ressentir chez chacun des choses que tout le monde ne ressent peut-être pas. Et donc, quand je suis en phase d'écriture, je me mets dans la peau des personnages et je pense qu'instinctivement et inconsciemment, comment je vais vous dire ça ? Je convoque tout ce que j'ai pu ressentir de toutes mes années passées, et j'en fabrique des personnages en choisissant telle émotion, telle émotion, telle émotion pour celui-là. Encore une fois, c'est difficile de l'expliquer, mais je pense que j'ai cette chance-là de pouvoir convoquer tout ce que j'ai ressenti jusque-là. En tout cas, maintenant, je l'utilise comme une force et vraiment pas comme une faiblesse parce que c'est une force. C'est une force. C'est vrai, et même à un moment, je me suis dit, Jocelyne, elle est tellement antipathique. Pour une fois, Agnès Lodic a fait un personnage antipathique. Mais non. Même pas. Même pas. Vous lui trouvez des failles. Mais c'est ça qui est fort. J'ai peut-être le défaut, mais de toujours trouver des circonstances atténuantes aux gens. Parce que je pense que... Là, c'est un peu la sage-femme qui parle. Quand vous avez, dans votre vie, cueilli des bébés à la naissance et que vous avez un bébé de quelques minutes entre les mains, vous ne pouvez pas vous dire que c'est une mauvaise personne. C'est impossible. Donc, je pense que tout être naît en étant bon. Et après, c'est la vie qui va impacter des éléments négatifs de la famille, de l'histoire familiale ou du contexte, etc., qui fait qu'on va peut-être dévier vers des choses qui ne sont pas forcément positives pour les autres. Mais je pense qu'on a tous, à la base, cette bonté au fond de nous. Et donc, c'est pour ça que je trouve des circonstances atténuantes à chacun. Parce que je me dis que même un personnage qui est affreux, c'est qu'il a une faille au fond de lui, c'est qu'il y a une grosse blessure d'amour qui fait qu'il est parti dans ce chemin-là alors qu'il ne le méritait pas. Écoutez, qu'est-ce que j'aimerais vous croire. Merci beaucoup, Agnès Ledig. Le livre, donc, s'appelle Dans le murmure des feuilles qui dansent. Il commence par un poème et il finit par, comme toujours avec vous, de l'espoir. Oui, c'est tellement important. C'est vraiment ce qu'on attend. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.